Je suis devenu ce que je suis devenu. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait une seule école à Tesquer. Aujourd'hui, il y a plus de 120 écoles à Tesquer. Mais aucune de ces 120 écoles ne donnera la chance à un enfant de famille pauvre comme la mienne d'être ce que moi je suis devenu. Donc, par conséquent, réformons notre système de façon, en effet, qu'on n'ait pas besoin forcément d'être dans une école privée. Malheureusement, le phénomène de la compétitivité des écoles privées par rapport aux écoles publiques n'est pas un phénomène nigérien. C'est un phénomène universel, même en Europe. Même en Europe. Je ne parle pas des États-Unis, mais je parle de la France qui est le pays du service public par excellence. Même en France, aujourd'hui, malheureusement, le système privé a tendance à dépasser le système public où pourtant beaucoup d'allocations sont mises. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de faire en sorte que les enfants de pauvres comme moi, l'État leur assure sur place un enseignement de qualité qui fasse en sorte que ces enfants aient les mêmes chances que nous, leurs aînés, nous avons eues, que nous, leurs parents, nous avons eues. C'est ça, notre défi. Et je dis que c'est le chemin qu'il faut emprunter. C'est le chemin par lequel il faut passer. On ne le réglera pas sur un mandat de 5 ans. On ne le réglera pas sur deux mandats. Mais on le réglera à long terme si nous prenons les options qu'il faut dans le sens de ce que je suis en train de dire. Moi, je suis enseignant de formation. Et je sais ce qu'il en coûte du fait de mes origines par ailleurs, populaires. Je sais ce qu'il en coûte aujourd'hui de ne pas avoir une bonne école. Quand on n'a pas une bonne école, c'est qu'on n'a pas de bons enseignants. Si on n'a pas de bons enseignants, c'est qu'on n'a pas des écoles de formation d'enseignants de qualité. Vous voyez, il faut créer des écoles de formation d'enseignants de qualité qui, à leur tour, vont former des enseignants de qualité qui, eux, vont former des élèves de qualité. Mettre les ressources qu'il faut, utiliser les moyens que donnent les nouvelles technologies de la communication aujourd'hui, mais faire cette option résolue de façon que, partout, on accroisse les chances des enfants du peuple pour qu'eux aussi réussissent à travers l'école et que l'école soit, pour les enfants du peuple, un véritable levain pour leur épanouissement. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Merci, Excellences, chers camarades, et excusez-moi, toujours de revenir, je dois vous dire, chers camarades, vous vous rappelez qu'il s'agit d'un événement assez historique. J'aimerais juste manger devant vous, vous demander, chers camarades, s'il vous plaît, d'arrêter souvent de te dire. Moi, je préfère que, même si une chose est dite et que vous ne croyez pas, il faut prendre note. C'est important. Je dois vous dire, chers camarades, que c'est pour la première fois.